Burkina Faso, deux soldats tombés, une dizaine de terroristes neutralisés par l'armée. L'état-major des armées burkinabés informe dans un communiqué daté du lundi 12 septembre 2022 d'une attaque complexe contre le détachement militaire de Deo dans l'Udalan, région du Sahel, souvenu plus tôt dans la Martinée. Selon cette note, le bilan s'élève à une dizaine de terroristes neutralisés de l'armement et des motos récupérés dans le rang des soldats. On enregistre deux morts et une dizaine de blessés. Les éléments du détachement ont farouchement fait face aux assayants qui ont tenté de s'infiltrer dans leur dispositif de sécurisation, indique l'état-major général des armées burkinabés qui informe d'une attaque menée au petit matin du lundi 12 septembre 2022 contre le détachement militaire de Deo, une localité située à 116 km de la ville de Gouroum-Gouroum dans la région du Sahel. Le bilan provisoire établi par l'armée fait état d'une dizaine de terroristes neutralisés, de l'armement et des motos récupérés. Par ailleurs, l'on note deux morts dans le rang des militaires et une dizaine de blessés. L'état-major général des armées rassure que des renforts sont actuellement déployés dans la zone pour des opérations de sécurisation avec des actions de reposte qui sont également en cours. La situation sécuritaire au Burkina Faso est préoccupante avec des localités sous emprise terroriste. C'est le cas par exemple de la ville de Solenzo, chevelue de la province du Bangua, dans la région de la boucle du Mouron. Cette localité a fait l'objet, ce dernier jour, de multiples incursions d'hommes armés. Selon les dernières informations, le centre médical avec antenne chirurgicale CMA de cette ville a fermé ses portes le samedi 10 septembre 2022 pour cause d'insécurité. Les derniers infirmiers de ce centre de santé, selon l'AIB, ont plié bagage le lendemain dimanche 11 septembre, laissant derrière eux une population désespérée et sans lui ou se rendre pour des soins. C'est dans ce contexte de crise sécurité que le chef de l'état de Bokinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, multiplie les échanges avec ses homologues de la sous-région. En effet, après le Malien Asimigueta, plus l'ivoirien Alassandra Mawattara, le président du Faso s'est entretenu dimanche 11 septembre avec le Nigérien Mohamed Bazoum afin de trouver des stratégies communes pour indiquer le flou terroriste qui endeuille les populations de ces différents pays. Eh bien les amis, qu'en pensez-vous de cette note d'information ? Laissez-nous vos avis en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. A très bientôt pour nos prochaines publications. Baba